Mesdames, Messieurs, bonsoir. Heureux de vous voir aussi nombreux parmi nous ce soir. Et vous avez évidemment très bien fait de venir. Bravo à vous. Alors ce soir, on a le privilège d'avoir avec nous le président du Conseil européen qui vient de livrer quelques-unes de ses réflexions après, qu'est-ce que je dirais, les 4-5e dans son mandat un peu plus. Et c'est très important. Et puis nous avons avec nous des militants actifs de l'Europe. Emma Bonino, depuis l'élection du Premier Parlement à l'élection directe, on peut rappeler les bons souvenirs. Javier qui a donné ses lettres de noblesse à la politique étrangère européenne. Et Philippe Meslatte qui a rendu des services importants à la fois comme ministre au Conseil. J'en ai moi-même une reconnaissance quand j'étais à la Commission parce qu'il a bien voulu m'aider quand les circonstances n'étaient pas toujours faciles. Et puis après à la tête de la banque. Alors tout de suite, je vais vous dire qu'on a eu l'occasion, 5 minutes avant cette réunion, de voir avec les 4 orateurs de ce soir. Et je leur ai bien demandé, vous venez dire pourquoi l'Europe est utile. Ceux qui vont nous expliquer qu'elle n'est pas utile, sortez. C'est votre dernière chance. Il reste. Et je crois que c'est très important parce qu'on entend tellement de bêtises sur l'Europe pour le moment que c'est extraordinaire. Et l'ennui des bêtises qui se répètent, c'est que parfois on croit qu'elles ont un fond de vérité. Elles ne l'ont pas. Le titre du livre du président Van Rompuy, c'est « L'Europe dans la tempête ». Quand il y a la tempête, ce n'est pas le moment de s'égailler. C'est le moment de se rassembler. C'est le moment de définir les bonnes solutions. C'est d'agir et d'avoir confiance en sa capacité d'agir. Les critiques passent. Ceux qui agissent restent. Nous avons cela ce soir. Merci d'être venus et bonne conférence. On espère quand même que vous serez un peu, pas toujours tendre, que vous allez être actif. Mais vu les personnalités qui sont là, je ne pense pas qu'ils ne vont pas dire ce qu'ils ne pensent pas. En tout cas, qu'ils vont dire ce qu'ils pensent, je veux dire. Et puis en plus, il faut savoir que M. Van Rompuy n'est jamais meilleur que quand on le provoque un peu ou quand il se dit qu'il doit défendre la cause pour laquelle il s'est battu pendant les mois et les années qui viennent de se passer. Je me rappelle ce livre qui est ici. Ce livre est un livre de combat. C'est surtout un livre, il le précise d'emblée. Ce n'est pas un livre d'auto-justification d'un homme qui prépare son statut d'homme d'État. Parce qu'il l'écrit, il dit en général, on devient homme d'État quand on prend sa retraite. Mais il ne faut pas trop s'en faire si on est critiqué quand on est en fonction. Et il dit en fait qu'il a écrit ce livre. Je le publie aujourd'hui alors que je suis encore en poste afin de pouvoir répondre de mes actes. C'est courageux parce que ce n'est pas souvent le cas. En fait, on lit beaucoup de livres après coups lorsqu'on ne doit plus prendre de coups que des autres sont en train de les prendre après vous. C'est un livre qui vous ressemble aussi. Et c'est un livre, paradoxalement, qui ne ressemble pas à la caricature de l'Europe telle qu'elle est généralement faite. Parce qu'en général, on dit que l'Europe est compliquée, inaccessible et qu'elle n'est pas pour le grand public. Alors ce livre, vous l'aurez vu, est fin. Et ce qui permet de le lire, et dans les circonstances actuelles qui sont celles que M. Van Rompuy a choisi, c'est un livre qui doit servir à nourrir votre réflexion avant les élections. Alors vous serez d'accord ou pas d'accord, mais ce qui est certain, c'est que c'est utile quand on parle d'Europe, c'est que vous allez arriver au bout. Ce qui n'est pas toujours garanti non plus dans les précis européens et parfois même des articles, pas dans le soir bien sûr, mais que nous consacrons à l'Europe. Alors c'est un livre aussi qui a un cul au monstre, parce que contrairement au livre en général qui parle de l'Europe, il commence comme un thriller. Je ne suis même pas sûre qu'un scénariste aurait osé ce que vous avez vécu. C'est-à-dire que M. Van Rompuy, il devient président, bon c'est un peu surprenant au début pour lui, mais il devient président du Conseil européen. Il va prendre ses fonctions, et ça fait des années, mais presque depuis sa plus tendre enfance, qu'il rêve d'une chose, et il va pouvoir le réaliser, c'est de mettre en place, lorsqu'il sera en poste, à la direction, entre guillemets, d'une certaine façon de se donner une impulsion de l'Europe, c'est de discuter de comment rendre la croissance structurelle. C'est ça son objectif. Et en fait, il va se trouver obligé, avant même pour son premier sommet, de s'occuper non pas de la croissance, mais de la survie du projet qu'il chérit. Et son seul allié, en fait, dans cette histoire et ce jour-là, ne sont pas des gens, c'est certainement pas les journalistes, c'est certainement pas les marchés financiers, c'est la neige. Parce qu'il nous raconte qu'en fait, il bénit la neige, qui va lui permettre de retarder le sommet, parce qu'à ce moment-là, il le reconnaît d'emblée dans le livre, il n'a pas tout à fait le début de la solution qu'il faudrait mettre un peu sur table. Et il avoue d'ailleurs qu'il va continuer à courir derrière les solutions pendant un certain nombre de mois. Donc ça, c'est l'entrée en matière. Donc un sens du drame, un sujet passionnant. Et trois personnes ici pour en parler, dont certaines, toutes en fait, ont été très impliquées et ont des vues très fortes sur chacun des chapitres qu'on va évoquer. Monsieur Mechtat qui est là, il a participé comme belge à la mise en place, le fait que la Belgique soit apte à pouvoir introduire l'euro, c'est d'ailleurs des choses dont vous parlez dans votre livre. Et puis il arrive à la BEI et là, il intervient au moment où il voit l'euro se mettre en place et puis il va participer à éviter sa mort. Mais par rapport à M. Van Rompuy, il est du côté des good guys parce que la banque qu'il dirige, c'est une banque d'investissement. Et c'est justement la chose qui va beaucoup manquer. Tandis que M. Van Rompuy, lui, pendant longtemps, va se trouver du côté des bad guys, ceux qui sont censés, ou à qui on dit, qu'ils font l'austérité. Alors vous verrez, dans son livre, il est très fâchée, on en reparlera. Il n'aime pas du tout cette division du travail, il dit qu'elle n'est pas juste et pas correcte. On y reviendra. Mme Bonino, c'est un tempérament. Je pense que l'avoir hors de son gouvernement ou de sa commission, ce n'est pas facile. L'avoir dedans, ce n'est pas facile non plus. Donc c'est une femme de principe. C'est une femme qui se bat et qui dit les choses et qui se bat pour des valeurs. Donc on aura vraiment beaucoup de plaisir à l'entendre sur beaucoup de choses, mais beaucoup aussi sur les montées des populismes et comment réenchanter, chose avec laquelle M. Van Rompuy n'aime pas le terme, vous le verrez. On verra si elle pense qu'il faut réenchanter. Alors M. Solana, il a eu dans ses fonctions, dans deux de ses fonctions, affaire à la Russie. Comme secrétaire général de l'OTAN, il a participé. Finalement, il a vu se conclure le rapprochement Russie-OTAN. On verra ce qu'il pense aujourd'hui de ce qui est en train de se passer. Par ailleurs, comme au représentant des affaires étrangères de l'Europe à l'époque, je simplifie, il a géré la crise de la Géorgie. C'est très intéressant de voir comment il voit aujourd'hui la crise ukrainienne. Donc vous êtes ici avec un panel peu banal parce que par ailleurs, la personne qui va devoir un peu commenter, répondre et vous donner des orientations, c'est celle qui a été à la tête de cette barque, ce canot qu'il a dû construire en pleine tempête. Alors M. Mechtat, d'abord, nous allons faire un premier tour de piste pour voir ce que vous pensez de ce livre, en fait, de M. Van Rompuy. Je dirais que, d'abord, bonsoir, Mesdames, Messieurs. Je dirais que, comme je connaissais assez bien les positions d'Hermann Van Rompuy, sur le fond, je n'ai pas eu beaucoup de surprises en lisant le livre. Mais par contre, j'étais très intéressé par la description de la méthode de travail. Et ça, d'emblée, dès le prologue auquel vous avez fait allusion, quand il raconte effectivement ce premier sommet perturbé par le fait que la crise grecque éclate en plein jour, et un peu aidé, comme vous l'avez dit, par la neige, d'emblée, le lecteur peut avoir un aperçu de la méthode Van Rompuy. Et dans ce premier paragraphe, Hermann Van Rompuy glisse une phrase que j'ai notée, « It is always important to listen to what people say. » Il est toujours important d'écouter ce que disent les gens. Alors, comme j'avais intitulé un de mes livres, « Écouter et puis décider », je ne pouvais évidemment qu'être sensible à cette approche. et tout au long de l'ouvrage, on voit qu'Hermann Van Rompuy a écouté attentivement ses interlocuteurs. Ses collègues du Conseil, bien entendu, mais aussi des experts, des hommes d'affaires, des syndicalistes, il les a écoutés attentivement pour bien comprendre leur motivation, leur priorité, et donc pour être en mesure, finalement, de proposer un compromis. Et au vu des résultats, je suis convaincu que c'est la bonne méthode. Si on avait eu un autre président, allez, par exemple, pour citer le nom qu'on avançait à l'époque, si Tony Blair avait été désigné comme président du Conseil, je suis convaincu qu'il se serait vite répandu dans les médias, qu'il aurait annoncé qu'elle était la solution et qu'il aurait ensuite essayé de l'imposer aux autres. Trois mois plus tard, l'institution aurait été en crise. Hermann Van Rompuy a choisi délibérément une toute autre méthode, beaucoup plus low-key, fondée sur l'écoute et la recherche du compromis. Et quand on voit les résultats, vraiment, c'était la bonne méthode. Alors sur l'euro, puisque ça va être un des premiers thèmes, nous allons débattre. Hermann Van Rompuy rappelle très justement dans son livre que l'euro est un projet à la fois politique et économique. C'est un projet politique et il a été décidé pour des raisons politiques au moment de la réunification de l'Allemagne pour amarrer l'Allemagne dans une Europe plus intégrée. C'est le fameux deal entre le président Mitran et le chancelier Kohl. Mais il y a aussi des raisons économiques. En fait, il était impossible d'avoir en même temps trois éléments, la liberté de circulation des capitaux, la stabilité des taux de change et des politiques monétaires indépendantes. Il fallait nécessairement abandonner un des éléments pour conserver les deux autres. Et si j'insiste sur ce plan, c'est parce que, comme le disait il y a un instant Stevie Davignon, certains aujourd'hui vraiment disent des bêtises. Certains professeurs plaident pour le démantèlement de l'euro au nom de la sauvegarde de l'Union européenne. C'est absurde parce qu'on retomberait inévitablement dans ce triangle impossible que je viens de rappeler. Si on abandonnait l'euro, on aurait de nouveau des mouvements importants des taux de change. On aurait des tentations protectionnistes beaucoup plus fortes. Et finalement, c'est le marché unique lui-même qui serait remis en cause. Et dans son livre, Herman Van Lampel, il cite Angela Merkel, « If the euro fails, Europe fails. Si l'euro échoue, l'Europe échoue. » Soit dit en passant, c'est un renversement à 180 degrés de la position d'Angela Merkel. Parce que je me souviens qu'en 2008, encore, elle proclamait que ce qui importe, c'est l'Union européenne et pas l'euro. La crise lui a fait comprendre que les deux sont liés. Et Herman Van Lampel montre clairement dans son livre que l'éclatement de la zone euro entraînerait dans la foulée celui de l'Europe. Alors, un autre point qui m'a intéressé, toujours à propos de la méthode. Herman Van Lampel rappelle qu'en effet, les marchés ont longtemps sous-estimé la détermination des dirigeants politiques, des leaders européens à maintenir l'euro. Et ça, c'est tout à fait juste. Je me souviens d'une conférence que j'ai donnée à Boston début 2012, où j'expliquais que l'euro allait être maintenu parce que les chefs d'État et de gouvernement étaient décidés à faire tout ce qui était nécessaire. Il était clair, au vu des questions et surtout du body language de l'auditoire, qu'ils n'en croyaient rien. Il faut dire qu'à l'époque, des minants de personnalité annonçaient la mort imminente de l'euro. Paul Klugmann, dans cette période-là, il a annoncé 11 fois la mort de l'euro. Bien. Herman Van Lampel explique bien que cette volonté politique qu'il percevait à l'intérieur du Conseil, il a fallu du temps pour que cela soit perçu à l'extérieur. Parce qu'il a fallu du temps pour se mettre d'accord sur les modalités concrètes. Je ne vais pas entrer dans les détails, on en viendra tout à l'heure, mais toutes les mesures de consolidation de l'euro ont été prises à l'époque. Et bon, ça, il ne l'écrit pas dans son livre, mais je peux le dire, il a à cet égard joué un rôle très souvent déterminant. Herman Van Lampel est trop modé s'il n'écrit pas ça. En revanche, et je terminerai là-dessus, il souligne le courage politique d'un certain nombre de gouvernements. Et je vous invite à lire, à la fin du chapitre sur l'euro, à partir de... Herman Van Lampel raconte une conversation avec Jürgen Habermas, et il explique qu'il y a eu des véritables statesmen, des véritables hommes d'État dans cette crise, en réponse à ceux qui lui disaient, ah, on n'a plus d'école, on n'a plus d'émitrants, etc. Il dit, j'ai rencontré des hommes politiques courageux. Et alors, il termine par cette phrase que vous avez aussi relevée, et je terminerai par là aussi. Je cite, Hermann Van Lampel vient de m'offrir la version française. Je ne réside pas au plaisir de citer cette phrase. C'est bien connu, en démocratie, les politiciens ne deviennent hommes d'État qu'après avoir pris leur retraite. Je suppose que ça vaut pour lui également. Alors, Mme Bonino, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris ? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez découvertes dans ce livre ? Tout d'abord, au risque de ne pas être très original, je dois vous dire que cette lecture et ce livre, je l'ai énormément apprécié. Même pour quelqu'un comme moi qui suit les affaires européennes avec beaucoup de passion, et c'est vrai que, disons que, cet aperçu qui est assez unique de l'État de l'intégration européenne, c'est une lecture d'abord facile, mais deuxièmement aussi très intéressante. Évidemment, pas seulement pour, parce que M. le Président, c'est un témoin d'exception de tout un tas de secrets, après, j'y viendrai après. Deuxièmement, parce que l'institution, la présidence du Conseil, c'est une institution très peu connue, et aussi pas tellement, tellement ouverte, disons, ce qui a des aspects positifs et des autres, pas trop. Comme vous le savez, peut-être tout le monde sait, la réunion des chefs d'État, aujourd'hui, c'est pas seulement sans fonctionnaires, mais très souvent aussi sans les ministres. Et donc, il se passe une dynamique, on en parlait tout à l'heure, qui est tout à fait différente, et qui rend, disons, par rapport à l'opinion publique, un certain mystère de qu'est-ce qui se passe au Conseil européen. Parce que c'est vrai que c'est une des institutions les plus étreintes, ou disons, les moins accessibles, disons, sinon par la déclaration finale. Et troisièmement, parce que la période de la crise dont vous parlez aussi, ça a été une période exceptionnelle. Donc, les trois éléments ensemble en font une lecture fort intéressante. Pour moi, que je suis fédéraliste, je suis spidélienne, j'insiste à dire qu'on n'a pas d'autres possibilités de structurer. Et je ne le suis pas par idéologie, je le suis parce que je ne connais aucun système au monde qui sait mettre ensemble démocratie, accountability et différence, que ce ne soit pas le système fédéral ou fédéraliste. Donc, je sais que ce n'est pas à la mode, mais parfois, c'est aussi important d'affirmer dans certains points, et on y reviendra. Et ce qui m'a frappée dans le livre, à un certain moment, vous racontez justement la neige, etc., etc. Et vous dites, donc, on se retrouve en pleine crise, et tout à coup, on découvre qu'on a un empty toolbox. C'est-à-dire qu'on n'a pas les instruments pour aborder cette crise de façon convenable. Et ça, ça m'a frappée parce que ce n'est pas beaucoup de monde qui le dit. Et je rappelle, quand il s'agissait de ratifier dans les différents parlements nationaux le fameux traité, nous, on était élus comme, on s'appelait les fédéralistes européens, même en Italie, juste pour signaler notre adhésion. Et je me rappelle que la suggestion de Marco Parnellan, on a décidé, le groupe fédéraliste européen, de sortir de la salle, de laisser, de la plénière, de laisser un seul député pour voter pour, mais en expliquant nos réserves. Et nos réserves, à l'époque, étaient exactement celles que vous venez après de dire, c'est-à-dire, on a fait une monnaie unique, mais on n'a pas fait tout le reste et toute la structure de gouvernance politique qui est nécessaire pour soutenir une monnaie unique. Et voilà, donc, on a une gouvernance pour le beau temps. Et en effet, quand on avait posé cette question au début, la réponse de M. Kohl et d'autres était, on a le consensus pour faire l'euro, la politique suivra. Malheureusement, l'euro a été, quoi qu'on en dise, un tel succès pour 10 ans et pour tout le monde que personne n'a eu l'exigence pour 10 ans de mettre en route la fameuse politique qui suivra. Et on s'est retrouvés en pleine crise avec une gouvernance adéquate au beau temps. Mais dès que la tempête est arrivée, on n'avait pas une banque de dernière instance, on n'avait pas un trésor, on a un budget de 0,97, 18, 1%, disons, pour être du PNB national, etc., etc. Donc, ils ont dû faire, et ils le racontent très bien, tout le possible, pisse-mille, pour faire face à une crise, qui n'avait pas les instruments de gouvernance politique adéquats pour, pour être clair, on n'est pas les États-Unis d'Europe. Donc, on n'a pas un trésor, on n'a pas une banque de dernière instance, etc., etc. Finalement, ça a été, toute cette période a été un choc pour mon pays, mais on y reviendra après, parce que pour nous, nous, on a toujours été un peu superficiellement pro-européens, à condition d'être un peu plus radins, disons, à appliquer les directives, et surtout très distraites par rapport à l'application, par exemple, de la Convention des droits de l'homme, etc. Mais finalement, on s'est retrouvé pour une fois que l'Europe n'était pas seulement promesse, n'était pas seulement l'avenir, disons, positif, etc. On nous demandait même de la discipline. Et ça, c'est quelque chose qui a provoqué un choc, y compris un choc politique, et j'en termine là, qui n'est pas encore tout à fait terminé. On a eu au moins quatre gouvernements pendant ces quatre ans, dont trois pas soutenus par un résultat populaire électoral. Et donc, on a eu une traversée très éthique, disons, de cette période de crise. Merci, M. Solana. Donc, vous avez lu ce livre. Est-ce que vous y avez découvert une Europe que vous ne connaissiez pas, ou pas comme ça ? Merci. Et je commencerai pour dire que le livre est un livre nécessaire, est un livre important, mais n'est pas un livre opportuniste. et je crois que c'est très important de faire la différence. C'est un homme honnête qui nous raconte ce qu'il a vécu d'une position très difficile. C'est la première personnalité qui occupe la présidente du Conseil. Si vous vous rappelez la petite histoire ou la grande histoire, le débat sur quel type de modèle ou quel type de personnalité devrait être à la tête de la présidente du Conseil, qui sont les relations entre la Commission et le président du Conseil, etc., etc. Aujourd'hui, après de lire le livre, je suis convaincu que les décisions qui ont été prises à l'époque ont été des décisions correctes. Et ce n'est pas facile de le dire, parce qu'à ce moment, plusieurs décisions n'étions pas correctes. et je reviendrai sur ça. Mais je crois que la décision de trouver une personnalité comme le président du Conseil est présente entre nous. La manière, la méthode, comme je viens de dire, je crois que c'est une méthode nécessaire et c'est la seule méthode par un leader d'une organisation multilatérale. Et je aimerais poser des commentaires sur ça. Et je crois que dans le monde d'aujourd'hui, il y a eu de leadership clair, ou moins clair, dans les États membres, dans le monde, pas nécessairement dans l'Union européenne. Mais ce qui était, à mon avis, était difficile de trouver les leaders des institutions de nature multilatérale. Un leader d'une organisation multilatérale n'est pas un leader national. Il n'a pas la nécessité de se confronter chaque quatre ans avec les élections. Mais en même temps, il a des limitations. Et des limitations qui sont à cause des États membres dans lesquels tu as d'une certaine manière le représentant. Mais tu n'as pas les leaders dans le sens classique. Et l'intelligence de notre président a été de savoir trouver l'équilibre entre le leadership classique et en même temps d'être capable d'arriver à trouver le consensus nécessaire pour qu'une organisation multilatérale avance. Donc, remercier à notre amie pour le bon travail qui est bien terminé. Pas encore. Mais pour la manière qu'il s'exprime dans les livres. Donc, d'abord, je crois que, et je l'aimerais que toi, continue à réfléchir sur cette histoire de comment, parce que dans un monde comme le nôtre, que nous voulons être multilatéral, la possibilité d'avoir des leaders qui comprennent bien qu'est-ce que ça veut dire être les leaders d'une organisation multilatérale est tout à fait fondamentale. Et donc, j'aimerais de dire qu'il faut continuer cette décision. C'est des débats. C'est une question. À mon avis, très, très, très difficile et que je trouve dans le livre quelques pistes, mais j'aimerais de voir cette piste plus développée. La crise sort de manière difficile. Il y a des winners et il y a des losers. Nous ne sommes pas capables de reconnaître ça en public. mais c'est tout à fait nécessaire de dire que la crise provoque des leaders ou des personnalités qui sont winners et d'autres qui sont losers. That, ça n'est pas une relation seulement avec l'Union européenne. C'est un problème de la globalisation. Mais l'histoire, notre narratif essaye de dire bien, l'Europe va diminuer les difficultés de la globalisation pour éviter la différence entre les winners et les losers. Aujourd'hui, le débat sur l'inégalité, l'inégalité, c'est tout à fait dans tous les journaux aujourd'hui. Donc, cette question de l'injustice, de l'inégalité est tout à fait fondamentale. Et l'Europe devait être la place, l'institution, l'espace pour trouver la formulation de Van Rompuy dans lequel cette question devrait-il régler au moins de diminuer la catastrophe que pour plusieurs dans les mots la crise a condamné à avoir des différences, des souffrances, etc. Donc, je me réveille d'être convaincu et de convaincre, je suis convaincu, mais de convaincre que l'Union, l'Union européenne, c'est les meilleures structures pour diminuer les difficultés que la globalisation va posséder sur plusieurs personnes dans le monde. – Monsieur Solana, on reviendra donc à ces aspects-là. Je vais peut-être demander à monsieur Van Rompuy de voir comment il réagit. Bon, vous avez l'habitude d'être plus coué en général, non ? Vous sortez un livre, vous avez des félicitations. Oui, et je m'en réjouis. Bien sûr, il ne faut pas faire, comme a dit un de mes maîtres en politique, le louange de certaines personnes quand ils sont trop jeunes. C'est mon cas. Et donc, j'assume. Mais quelques réflexions qui, inspirées par les différentes interventions. Philippe a parlé du don de l'écoute. Je crois que toute notre expérience d'homme politique belge, c'est précisément cela. On doit être à l'écoute des autres. On a toujours des coalitions, des gouvernements de coalition et donc, on doit trouver des solutions à cinq, à six, à sept pour certaines réformes de l'État. Dans ma période, à sept, maintenant à huit. Donc, il faut écouter. Il faut écouter parce que, en fait, en Europe, et au Conseil européen, on doit prendre des décisions à l'unanimité. Pas à sept, mais à vingt-huit. Donc, tout le monde doit être d'accord en fin de séance. On ne peut pas se permettre de terminer une réunion, d'aller à la... d'être confronté à la presse internationale et dit, mesdames et messieurs, nous avons une très bonne réunion, seulement, nous ne sommes pas d'accord. Là, la sanction des marchés financiers viendra immédiatement et pas uniquement des marchés financiers. Donc, il y a cette règle de l'unanimité pour les grandes décisions à prendre dans le cadre de l'Union européenne. Ça ne facilite pas les choses. Au niveau du Conseil des ministres, on n'a pas toujours, et heureusement, la règle de l'unanimité, de la règle de la majorité qualifiée. Mais, à notre niveau, on doit avoir l'accord des 28 ou, dans l'eurozone, des 18. Dans le livre, d'ailleurs, on remarque que vous jouez, on voit tous vos trucs, on voit que vous jouez sur un petit groupe préalable, un groupe plus étendu, vous utilisez une palette d'instruments avant d'arriver pour construire ce consensus. Tu me reproches d'être belge. Franchement, on se dit en lisant que peut-être que pas belge serait plus compliqué. Ça serait plus compliqué. On a une très longue expérience dans tout cela. Mais, bon, je crois que ça a aidé. Ensuite, aussi, c'est mon expérience à moi. Ça n'était pas clair dès le début, mais il y a eu une très grande détermination pour sauver l'eurozone, pour sauvegarder la stabilité de l'eurozone. Et on a découvert une chose, et j'en parle dans le livre aussi à plusieurs endroits, on a découvert l'interdépendance de la zone euro. Et donc, le sort, disons, du maillon le plus faible détermine, en fait, la qualité de toute la chaîne. Et c'est pourquoi si on perd la Grèce ou un autre pays, on perd non seulement un membre, on perd toute l'eurozone. Et là, on a découvert certains très tôt, certains très tard. Je ne vais pas citer ceux qui, dire ceux qui l'ont découvert très tard ou même trop tard, mais cette interdépendance est cruciale, est cruciale. Donc, il est un petit peu facile, et Stévi dirait, à la limite, c'est une bêtise, de dire, écoute, on va sauvegarder la zone euro en éliminant les pays faibles et on va garder le noyau dur. Non, ça ne marche pas comme ça. Oui, bien sûr, il en restera la zone d'Auschmark avec quelques pays, mais ce n'est plus l'Europe, ça, ce n'est plus l'Europe et on perdra en cours de route aussi le marché commun. Là, je suis tout à fait convaincu. Donc, on a sauvegardé le tout, mais ça a demandé beaucoup d'efforts, surtout dans les pays, dans certains pays. Vous pouvez quand même dire que la conversion allemande a été tardive ou ça, vous ne le direz pas ? Non, même ça, vous insinuez quelque chose que je n'ai même pas pensé. Moi, je vous pose une question. Je n'oserais même pas penser ça. Alors, une troisième réflexion qui a aussi été faite, et là, elle est cruciale. On a créé une monnaie commune sans suffisamment d'infrastructures, de politiques. Et donc, on a dû créer tout ça sur le tas pour faire deux choses. D'abord, sauvegarder ou sauver l'euro et ensuite, agir de sorte pour que cette crise ne se répète plus à l'avenir. Mais il faudrait d'abord, il a fallu d'abord survivre, c'était la tâche primordiale et ça, c'était notre plus grande priorité, et ensuite, et en même temps, travailler à ce que cette crise ne puisse plus jamais se répéter. Donc, c'est un élément crucial dans toute la crise et ça explique aussi un petit peu le retard qu'on a pris avec certaines décisions. Puisque, si on veut aider la Grèce, pour prendre un exemple, on ne pouvait pas faire appel au budget européen. Il y avait 50 ou 60 milliards de disponibles, c'était tout. Et donc, il a fallu créer de nouveaux instruments. On a créé 110 milliards, on a donné pour 110 milliards de prêts à la Grèce d'une façon bilatérale. Alors, on s'est dit, mais écoute, s'il y a une autre crise qui apparaît, qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, on a créé un fonds de soutien financier avec 500 milliards et quelques mois après, plus de 150 milliards du Fonds monétaire international, 750 milliards dans le budget européen, il y avait un dixième dans tout cela. Et alors, les gouvernements disaient, mais c'est notre argent, on veut en décider nous-mêmes. Et de là est venu le malentendu sur la soi-disant méthode intergouvernementale. On n'avait pas d'autre choix. L'argent devait venir des trésors nationaux. Mais vous dites que les institutions européennes n'étaient pas à même de gérer le problème ? Non, il n'y avait pas suffisamment d'argent pour le faire. Mais ce qu'on a fait, et là, je le dis aussi dans le livre, ça n'a pas encore été dit dans cette discussion-ci, ce qu'on a fait, c'est de prévoir ou de décider sur des nouveaux instruments où là, les institutions européennes jouent un très grand rôle. La Commission, on vient d'en discuter encore ce midi, la Commission européenne peut intervenir dans la confection des budgets avant qu'ils soient au Parlement. C'est tout à fait nouveau. et ils utilisent ce pouvoir. La Banque centrale européenne a maintenant le pouvoir de surveiller toutes les banques dans l'Europe. Donc, des institutions communautaires ont maintenant eu des compétences beaucoup plus larges, beaucoup plus grandes qu'avant la crise financière grâce à la soi-disant méthode intergouvernementale grâce au Conseil européen. C'est un paradoxe, mais c'est un paradoxe heureux. Oui, vous dites que vous laissez en cadeau aux institutions finalement des instruments qui les rendent beaucoup plus opérationnels et qui leur donnent des outils pour intervenir beaucoup plus puissants. parce que la méthode communautaire est la méthode privilégiée, mais en période de crise et vu le manque de moyens financiers, manque d'instruments, on a dû passer par le Conseil européen, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est d'avoir des instruments communautaires qui sont performants. On les a maintenant. On les a maintenant. Alors, nous allons prendre défi par défi les différents défis qui sont abordés dans le livre de M. Van Rompuy, mais aussi auxquels il a été confronté. Donc, il y a le défi économique, le défi extérieur, donc de la politique étrangère un peu, si je résume, de la relation de l'Europe avec l'extérieur de l'Europe, et puis le défi citoyen. Mais j'avais deux petites questions très courtes sur le livre encore au M. Van Rompuy. Donc, vous avez écrit votre livre. Donc, ça veut dire que vous dites « je n'écrirai pas mes mémoires ». Alors, M. Luc Van Midellard, qui a été votre compagnon de route, qui vous a aidé beaucoup dans la rédaction de vos discours, etc., et de ce livre, ne va pas sortir à la Jacques Attali un verbatim. Il y a beaucoup de doutes sur le livre de Jacques Attali. Pour le reste, je l'aime beaucoup. Mais je connais Luc Van Midellard, je crois qu'il ne me trahira pas. Alors, est-ce qu'il n'y avait pas non plus dans votre entourage de bouissons avec des trucs qui enregistraient vos conversations ou on ne vous fait pas ça à vous ? Si on vit sous la menace d'être écouté, on ne vit plus. Donc, on fait semblant qu'on n'ait jamais écouté et la vie continue quand même. Voilà. M. Mestat, le défi économique, on va commencer par vous. Il y a quand même quelque chose qui est très surprenant et Mme Bonino y a fait allusion tout à l'heure. Quand on lit ce livre, d'abord, il y a cette phrase incroyable où M. Van Rompuy nous dit « en 2010, en fait, les Européens qui sont là, tous ces dirigeants intelligents qui ont pris plein de décisions et ils découvrent qu'ils sont tous à bord de la même barque. » C'est vrai qu'on a fait tout ce trajet européen, ils ne savaient pas qu'ils étaient ensemble. Et il dit d'ailleurs « cette découverte va être fondamentale parce qu'elle va façonner toute la politique européenne qui va suivre. » Ce sera la chance. C'est qu'à un moment donné, comme vous dites, ils font la découverte de l'interdépendance qui est un mot plus joli que par rapport à l'expression, mais c'est de dire à un moment donné, on se dit « oulala, si le plus faible je le jette à l'eau, je tombe avec lui. » Ça, c'est la première découverte assez surprenante. La deuxième, c'est comme vous l'avez dit, on dit « bouclez vos ceintures », c'est ce que vous dites au début, et puis en fait, ils se rendent compte qu'il n'y a pas de ceinture. Et donc, que tous ces gens se retrouvent avec ce canot de sauvetage construit en plein milieu de la tourmente. Alors d'abord, la première question, c'est qu'est-ce que c'est que ces dirigeants du monde qui construisent des choses sans savoir ce qu'ils font et en plus, sans les moyens de sauver cette chose qu'ils ont mise à l'eau ? Je ne peux que confirmer ce qu'a dit à Mme Rompuy. La prise de conscience du fait qu'une monnaie unique crée une plus grande interdépendance, il a fallu dans certains pays un peu de temps pour qu'on en prenne vraiment conscience. Et vous savez, déjà pendant la négociation du traité de Maastricht, le débat avait lieu. Je me souviens d'un débat sur la supervision des banques. Pourquoi ? Parce que un certain nombre d'experts nous disaient avec une monnaie unique, vous allez voir, les banques vont développer leurs activités dans d'autres pays. Et donc, ce serait assez logique d'avoir une supervision unique de ces banques. Et donc, comme nous écoutions certains experts, Jean-Claude Juncker et moi, on a proposé un amendement au projet de traité de Maastricht permettant de créer une autorité de supervision bancaire. Mais les Allemands n'en ont pas voulu. Absolument pas. Notamment parce qu'ils ne voulaient pas qu'une autorité européenne s'occupe de leur banque régionale. La seule trace dans le traité de Maastricht, c'est une petite phrase qui dit « Si un jour, à l'unanimité, parce que les Allemands ont exigé l'unanimité, si un jour, à l'unanimité, les États membres décident, ils pourront confier cette mission de supervision bancaire à la Banque centrale européenne. » Heureusement, maintenant, on a retrouvé cette petite phrase et c'est la base légale qui permet de mettre en place le premier pilier de l'union bancaire. Alors, je ne vais pas reprendre tout ce qu'a dit à main d'un an. je crois qu'il a résumé en tout cas toutes les mesures qui ont été prises et quand on fait la liste, c'est quand même assez impressionnant, toutes les mesures qui ont été prises pour corriger la faiblesse fondamentale de départ qu'Emma Bonino soulignait, à savoir qu'on a une monnaie unique mais qu'on n'a pas suffisamment mis en place des instruments de coordination des politiques économiques. Mais est-ce que vous diriez aujourd'hui, parce que quand, en 25 octobre 2012, M. Van Rompuy ose dire, mais il pèse ses mots, donc il ne dit pas ce qu'il ne pense pas, il pèse toujours ses mots. On le connaît, il ne dit pas les choses, en tout cas, il est extrêmement précis dans le choix des moments où il doit parler et ne pas parler. Quand il dit, dans un exposé, je passe face à des banquiers, je pense, au moment de marché financier, la menace existentielle qui pesait sur la zone euro est levée. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, vous le dites ça ? Oui. Ah oui, mais moi, je n'ai jamais douté du maintien de l'euro. Je vous ai dit, j'essayais d'expliquer ça parfois devant des auditoires qui restaient très incrédules, mais moi, j'ai toujours été fermement convaincu que l'euro allait subsister. Ce que je dis simplement, c'est que pour que cette union monétaire fonctionne correctement, il faut poursuivre la consolidation. Plus exactement, je vais reprendre une expression de Jacques Delors. Je me souviens, à Maastricht même, quand les chefs d'État et de gouvernement ont finalement marqué leur accord sur le traité de Maastricht, il y avait deux points qui continuent à faire blocage et c'est le chancelier Kohl qui, contre l'avis de son ministre des Finances, contre le président de la Bundesbank, a marqué son accord. Et donc, je sors de la salle, il se fait que je suis près de Jacques Delors et je lui dis, vous devez être heureux. Et il me dit, pas tout à fait. Parce que la construction est boiteuse. On a une jambe monétaire forte, avec une banque centrale qui va mener une politique monétaire unique, mais la jambe économique est beaucoup trop faible. Et donc, le gros travail mené sous l'impulsion d'Hermann Van Rompuy, c'était de consolider la jambe économique avec procédure de semestre européen, la nouvelle procédure en déséquilibre macroéconomique, des règles budgétaires mieux conçues, parce que maintenant, on va raisonner en termes structurels et plus en termes nominaux, etc., etc. Je ne détaille pas. Mais il faut poursuivre, à mon avis. Alors, si vous aviez les trois choses qu'il faut faire là dans l'immédiat et qui n'ont pas été faites ou qu'il faut impérativement pour prévoir quand même ces ceintures ou l'accompagnement de ce projet ? Oui. Alors, je dirais qu'il faut... Au fond, tout se trouve déjà dans le rapport Van Rompuy de décembre 2012. Il faut achever l'union bancaire. C'est en cours. Il manque encore un troisième pilier qui est un système commun de garantie des dépôts. Parce que pour le moment, on a la supervision unique, le fond de garantie commun. En principe, à partir de novembre, supervision bancaire unique. On a un système de résolution avec un fonds de résolution qui va être constitué progressivement par des contributions des banques. C'est un changement important. Et pas le contribuable, oui. Ce ne sont plus les États, donc les contribuables, qui viendront au secours des banques. Ce sont les banques qui vont contribuer pour sauver les banques qui seraient en difficulté. Il y a le troisième pilier de l'union bancaire qui est un système commun de garantie des dépôts qui viendra sans doute plus tard. Donc, il faut achever l'union bancaire. mais je suis aussi convaincu qu'il faut ce que Herman Van Rompuy appelle dans son rapport une capacité fiscale, une sorte de budget pour la zone euro. Dans l'histoire, on ne connaît pas une union monétaire qui a perduré longtemps sans avoir, les modalités peuvent être très variables, mais sans avoir une certaine forme de solidarité quasi automatique. Et l'idée, ce serait d'avoir un budget qui ne doit pas nécessairement être énorme, mais qui pourrait jouer en cas de choc asymétrique. Si un pays est touché plus durement que d'autres, eh bien, automatiquement, ce fonds pourrait intervenir pour atténuer les conséquences de ce choc asymétrique. L'idée, c'est intéressant de le noter, elle est défendue non seulement par des fédéralistes européens, mais elle est défendue par exemple par ce qu'on appelle le groupe de Glininger en Allemagne, qui est un groupe de professeurs et les uns proches de la CDU et les autres du SPD. C'est intéressant parce qu'ils défendent exactement cette idée-là. Ils appellent même ça une assurance chômage. Ce n'est pas tout à fait ça, mais c'est un soutien automatique de l'Europe à un pays qui serait brutalement touché par une augmentation du chômage. Eh bien, voilà le genre de complément que me semble-t-il il faut essayer de mettre en place dans les prochaines années. Alors, Madame Bonino, vous venez donc d'Italie, mais vous venez, vous représentez un peu ces pays qui ont dû s'ajuster et dont les populations ont beaucoup envahi les rues en disant mais l'ajustement est trop fort. Ce qu'on nous demande comme effort dans la crise de l'euro est très lourde et sans doute des pays d'où est venu en premier les cris d'austérité qui est un peu, mais surtout on veut de la croissance, on veut repartir. Alors, est-ce que vous, vous estimez que le complément à la crise est évidemment peut-être un complément d'instrument basé sur le fonctionnement de la zone de l'euro, mais est-ce qu'il faut, est-ce que vous trouvez que l'Europe a été avare en croissance, excusez-moi, en relance ? Non, mais là, je pense qu'il faut aussi clarifier quelque chose. Moi, je pense qu'il n'y a personne contre la croissance. et j'imagine aussi qu'il n'y a personne contre créer des emplois. De toute façon, je n'en ai jamais rencontré. Le problème, c'est de savoir quels sont les moyens et les politiques pour créer justement le retour de la croissance et de l'emploi. Et là, il y a des thèses qui sont tout à fait différentes, comme on le sait depuis toujours, la thèse keynésienne, plutôt que, etc. Mais au-delà du... À part le débat théorique, le problème réel, c'est qu'on s'est retrouvés dans une situation, donc je parle de mon pays et comme ça, personne ne va se sentir offensé. On a découvert, tout d'abord, que l'Italie était la ligne rouge parce qu'effectivement, il n'y avait aucune possibilité de bail-out possible pour l'économie de la taille italienne. Donc, c'était un grand choc d'être nous, les Européens fédéralistes, la cause peut-être, de l'effondrement européen. C'était un choc psychologique très important. Mais deuxièmement, on a dû, évidemment, se dire que dans le miracle de l'euro dont je parlais avant, il y a tout un tas d'échéances qu'on a ratées. Ce n'est pas l'Europe qui nous a obligés à arriver à 130% de la dette publique. Ce n'est pas l'Europe qui nous a imposé de ne pas faire les réformes. Tout simplement, c'est que dans la période de soi-disant de l'abondance et de la dépense publique, on n'a pas fait les réformes qui étaient nécessaires. Donc, on se retrouve aujourd'hui en manque de réformes ou en retard de réformes et dans un moment économique difficile. Voilà un peu, si vous voulez, la difficulté italienne. et je termine pour dire que justement le fait qu'on n'a plus d'argent au niveau national et on n'a pas de toolbox au niveau européen qui puisse justement dans les chocs asymétriques intervenir, etc., qui est d'ailleurs la politique normale d'un budget ou d'un État fédéral, c'est-à-dire pareil à tout ça. Et effectivement, à ce moment-là, c'est difficile d'expliquer à tout un tas de chômeurs de mon pays avec Pionbino qui ferment et des autres entreprises qui ferment, qu'on n'a plus d'argent au niveau national et que l'Europe n'a pas d'argent à nous donner dans une espèce de subsidiarité de retour, genre de merdébou. Et tout ça pose évidemment quelque chose qu'on devra résoudre. Je pense que ce qu'on a fait, c'était dans la bonne direction, mais il faut accélérer et arriver à une situation, je dirais, politique et pas seulement financière et économique qui redonne de l'espoir à la population européenne. Et c'est ça qui je vois manquer, je viendrai plus tard sur ça, la détermination, l'enthousiasme, l'espoir, l'envie de faire, l'envie de réussir. J'ai l'impression que c'est un peu tout ça qui manque un peu ou que de toute façon nous ne savons pas communiquer à nos citoyens. Alors M. Van Rompuy, justement sur cette histoire, ce débat, austérité, croissance, dans votre livre, vous êtes très clair, ça vous agace. Et vous dites cette présentation des méchants face aux nobles, des antisociaux face à ceux qui auraient du cœur, je ne suis absolument pas d'accord. Vous dites on ne nous a pas beaucoup reconnu que notre objectif en fait n'était pas monétaire, mais mon objectif, disiez-vous, au cours de tout ce trajet, outre de sauver la zone euro, mais c'était l'emploi. Vous dites comme si nous n'étions préoccupés que par les banques. Ça vous a agacé, ça vous étiez fâché, vous êtes fâché quand vous avez cette caricature qui risque peut-être de coller au basque de l'histoire de cette période, d'une Europe vilaine, méchante, qui ne veut pas le bien des gens, qui veut l'austérité, qui fait mal. Oui, ma capacité d'être fâché est plutôt réduite. Donc, ça c'est une réflexion très générale. Mais je dirais il faut faire la part des choses. Et je ne dis pas que tout ce qu'on a fait a été bien fait et je donne dans le livre quelques exemples d'erreurs qu'on a commises, des erreurs disons collectives. Mais on sous-estime, et c'est ma critique par rapport à ceux qui font le procès de l'Europe, on sous-estime, disons, les problèmes sous-jacents déjà présents bien avant la crise financière. Et le cas de l'Italie, mais aussi le cas de l'Espagne, est très très frappant. Je vous donne un exemple. Le grand problème de l'Italie date d'avant la crise financière. C'est la croissance très lente, structurelle, la croissance de la productivité, même pas 1%. Même pas 1%. Et donc, ça c'est à l'origine de beaucoup, de beaucoup de problèmes. Et bien sûr, la crise financière, la crise de l'eurozone a accentué cet handicap structurel. Et en général, la crise de l'eurozone a remis à la surface des problèmes qui existaient depuis longtemps. Le problème de l'Espagne est aussi un problème très intéressant. Intéressant d'un point de vue parce que dramatique d'un autre point de vue. Avant la crise financière, le taux de chômage en Espagne était de 18%. De 18%. Il est maintenant, bien sûr, beaucoup plus élevé. Mais à un moment donné, pendant la première décennie de l'eurozone, les 18% sont devenus 8 ou 9%. C'est réduit à la moitié. Et alors, la crise éclate. Le déficit public de l'Espagne va d'un surplus, un surplus, en deux ans, à un déficit de 11%. Donc, ce n'est pas parce qu'on avait dépensé tellement, mais parce que le dénominateur, le PIB, était en chute libre, en chute libre. Et donc, il s'avère qu'en fait, l'économie était une... la croissance de la période antérieure était une croissance tout à fait artificielle, basée sur du crédit, du crédit dans le secteur privé, du crédit dans le secteur public. Et donc, en fait, le roi était nu. Le roi était nu. Et donc, il y a eu la catastrophe qui s'est produite où le gouvernement Zapatero a réagi, le gouvernement Ragoï est toujours en train de réagir. Mais, en fait, les problèmes et du chômage et de la croissance étaient présents bien avant, bien avant la crise financière. Et donc, le procès qu'on fait maintenant de l'Europe, c'est un petit peu facile parce qu'on doit voir ça dans une certaine perspective et à nouveau, pour certains pays, on n'a pas attaqué le problème du chômage dans des temps où on pouvait le faire. On n'a pas attaqué le problème de la croissance économique dans des périodes où, disons, il y avait un environnement économique international encore plus, beaucoup plus optimiste, beaucoup plus positif qu'aujourd'hui. Donc, on fait le procès de l'Europe des problèmes qui, en fait, étaient déjà présents dans les États membres. Et on peut résoudre beaucoup de problèmes, entre autres, sur le chômage dans les États membres. Je prends un exemple. Dans certains pays, le chômage était du même niveau. Par exemple, en France et en Allemagne dans les années 90, 90, 9%. Bien, on peut critiquer le modèle qui a été mis sur pied même avant Mme Merkel du marché du travail. Mais le taux de chômage est de 5%. Le taux de chômage en France est de 11%. Et donc, on doit réfléchir. On doit réfléchir. On peut faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses quand, par exemple, au marché du travail, la lutte contre le chômage au niveau national. Tout n'est pas explicable par des mesures, disons, au niveau européen. Mais quelles seraient des mesures qu'on pourrait faire ? Parce qu'on voit, le président Hollande, il essaie, il a promis des chiffres qui n'arrivent pas. Donc, quelles sont les suggestions que vous pouvez faire ? Je crois qu'en France, il y a une volonté maintenant de réforme qui est très claire. On jugera par après, bien sûr. Mais il y a une prise de conscience très, très nette, disons, de la différence avec l'Allemagne. On ne doit pas copier le modèle allemand, pas du tout. Mais vous dites qu'une des clés, notamment, c'est la démission de la fiscalité sur le travail. Tous les pays, aujourd'hui, en parlent, essayent de le réaliser. Est-ce que souvent, on se dit, mais pourquoi est-ce que l'Europe, à un moment donné, ne peut pas être un endroit où les décisions se prennent collectivement ? Ah, c'est une bonne question. Il y a le niveau des impôts, de la fiscalité. C'est à l'unanimité. L'ancien ministre des Finances, avec le statut d'ancienneté le plus élevé au Conseil européen, au Conseil des ministres des Finances, le sait encore mieux que moi, ce sont des décisions qu'on doit prendre à l'unanimité. On peut donner des recommandations aux États membres, ce que la Commission européenne ne cesse de faire, mais il faut, à un moment donné, il faut exécuter, enfin, il faut, oui, exécuter ce qu'on a donné comme recommandation. Vous pointez aussi les États quand vous dites qu'il y a des mesures qu'il faudrait prendre pour notamment permettre à cette croissance et aux emplois d'être créés et vous citez la notion de marché unique que vous défendez farouchement en disant que le marché unique est un concept très important parce qu'il nous donne un espace d'échange beaucoup plus important et une force de frappe commerciale plus importante et vous dites par exemple sur l'énergie ou les télécoms, les États européens ils se plaignent mais ils ne font rien en fait pour permettre à ce grand marché d'intervenir et ils se battent encore pour conserver leurs champions nationaux. Oui, c'est pour ça que j'ai mis ce thème de l'énergie, de télécommunication, du numérique à l'agenda du Conseil européen parce qu'on ne s'est pas occupé uniquement de la crise de l'eurozone, on s'est occupé aussi du plus long terme mais ici aussi je ne désespère pas c'est une prise de conscience pas à pas quand moi j'étais encore plus jeune qu'aujourd'hui j'avais deux livres pour apprendre le français c'est le premier tome c'était pas à pas et le second tome c'était on va loin mais ici aussi tout commence avec une prise de conscience mais ça veut dire qu'au stôme ne doit pas être protégé par l'état français oui mais c'est loin de ce livre là mais bien sûr je préfère toujours par principe des solutions européennes ça c'est autre chose mais donc il y a bien sûr le marché le marché unique mais le marché unique c'est pas uniquement la libre circulation de biens des services et des personnes et des capitaux c'est aussi valoriser tout ce qu'on a pour que on ait sa place juste au sein d'un marché unique et là une certaine concentration dans certains domaines est tout à fait nécessaire pour bien sûr ce que Kaffir Solana a dit pour avoir sa place dans une économie mondialisée dans la globalisation alors nous allons passer au défi extérieur mais j'avais envie que vous nous racontiez une chose qui est dans le livre où là on vous voit aussi que vous êtes en colère parce qu'il y a une chose que vous ne supportez pas visiblement c'est qu'on dise que c'est Draghi et la BCE qui ont sauvé l'euro vous savez qu'il y a cette fameuse déclaration de Draghi en septembre 2012 où il dit qu'il accorde un soutien illimité mais conditionnel au pays subissant la pression du marché et beaucoup ont dit formidable enfin Draghi la BCE fait ce qu'il faut et vous dites bon je suis bien d'accord mais il n'a pas fait tout seul il n'aurait pas pu le faire sans moi en fait est-ce que vous voulez nous raconter un peu oui mais ce que je dis le président Draghi que je connais bien pour lequel j'ai beaucoup d'estime vous n'aurait pas le droit de réponse non non je l'ai vu encore ce midi vous le direz aussi mais il y a derrière tout cela je dirais un certain procès qu'on veut faire pas uniquement aux institutions européennes mais aussi aux politiques en général en fait le sous-entendu c'est quoi c'est vous pauvres politiques vous n'avez pas réussi à vaincre la crise c'est grâce en fait à la banque centrale donc en fait vous avez échoué et heureusement qu'il y avait la banque centrale pour vous sauver là c'est un petit peu gratuit c'est un peu gratuit pourquoi ? parce que moi je ne critique pas la politique monétaire mais les américains je le dis aussi dans le livre nous poussaient depuis depuis pas mal de temps à dire mais écoute votre banque centrale doit intervenir c'est un élément absolument clé nous disions notre banque centrale est indépendante on ne fait même pas de commentaires mais eux par contre ils ont une autre tradition et donc on savait depuis longtemps que la banque centrale pouvait jouer un rôle essentiel ce que et là je comprends aussi la banque ce que la banque disait écoute on veut s'embarquer on veut prendre des mesures ce qu'on appelle non standard non pas tout à fait selon les pas catholiques en fait c'est vous qui le dites mais pour certains ce n'est même pas un péché mais disons que des non orthodoxes donc nous pouvons prendre ce genre de mesures à une condition que vous hommes politiques aient aussi le courage de prendre des mesures tout à fait courageuses et non standard par rapport à ce qu'on a fait en juin on a utilisé ce fameux paragraphe dont Philippe Mestat a fait état un paragraphe oublié on a un petit peu élargi l'interprétation bon ok parce que le but était suffisamment important mais donc on a créé cette surveillance unique pour toutes les banques en Europe dans un paragraphe un paragraphe six mois après on avait un accord avec les ministres des finances mais monsieur Draghi est venu dans l'ordre dans mon bureau pour dire écoute Hermann est-ce que tu te réalises ce que le conseil européen a fait comme décision une décision pour moi décisive maintenant moi je peux agir et donc il y a cette symbiose entre la politique et la banque centrale qui est essentielle d'ailleurs ce n'est pas nouveau aussi Jean-Claude Trichet a fait la même chose a fait la même chose en été 2011 donc il faut une politique monétaire disons un petit peu hasardeuse dans le sens toujours très orthodoxe du terme mais il faut aussi du courage politique et on l'a montré en juin 2012 on l'a montré aussi en mai 2010 avec la création du fonds de 750 milliards à ce moment-là la banque centrale pouvait agir Monsieur Mechad voulait dire bon je veux simplement confirmer ce que va dire Aman Van Rompuy Mario Draghi m'a expliqué qu'il n'avait fait la fameuse déclaration de Londres à la veille de l'ouverture des Jeux Olympiques que parce qu'auparavant il y avait eu la décision de principe du Conseil européen d'aller vers l'union bancaire il a dit moi j'avais besoin d'un signal clair de l'autorité politique et c'est normal la banque centrale européenne elle doit mener sa politique monétaire en toute indépendance mais aucune banque centrale ne peut fonctionner dans le vide il faut nécessairement une forme de concertation je me souviens pendant la négociation du traité de Maastricht où les Allemands insistaient pour garantir dans le traité l'indépendance de la banque centrale européenne mais le ministre allemand des finances Thio Weigel nous expliquait qu'il avait une réunion avec le président de la Bundesbank une fois par semaine ce qui est normal donc voilà je pense que si on a pu sortir de la crise c'est par l'action conjointe de la banque centrale et des autorités politiques alors dans votre livre vous dites au début bon aujourd'hui les eaux de la zone euro sont plus tranquilles ce n'est peut-être que le calme avant un jour une autre tempête en politique nous ne sommes jamais complètement maîtres de notre destin c'est peu de le dire parce qu'aujourd'hui une crise d'une nature plus existentielle peut-être plus grave pour les êtres humains spécifiquement est en train de se déclencher puisqu'on peut le dire aujourd'hui c'est une guerre civile qui s'est déclenchée aux frontières de l'Europe et en Ukraine on a l'impression que dans ce conflit l'Europe est perdante depuis le début qu'elle ne pèse pas que je lisais Vladimir Fedorovsky qui est un écrivain français d'origine russe qui sort un livre sur Poutine dans les jours qui viennent il est très sombre sur l'Ukraine et il dit il faut que cesse cette guerre civile qui me rappelle non pas Sarajevo 1994 mais Sarajevo 1914 M. Solana est-ce exagéré? Merci je commencerai pour dire que la période du temps que nous sommes en train d'analyser c'est une période du temps qui a été dominée par l'économie ça veut dire que la politique étrangère de l'Union n'était pas dans la priorité numéro un et donc je dirais que pour nous en tant qu'européenne il y a trois types de priorité la première c'est la priorité des neighborhoods le voisinage ça veut dire le sud et le voisinage ça veut dire l'est dans cette période les révolutions arabes ont eu lieu et je ne sais pas si nous avons fait tout le nécessaire je crois que nous avons aidé il y a des choses positives la Tunisie mais je ne crois pas que nous avons bien fait vis-à-vis l'Egypte je ne voudrais entrer dans toutes les questions de l'Egypte mais vous savez bien de quoi je parle sur le point de vue du monde arabe nous avons fait une chose très bien il faut les souligner et souligner et souligner parce que c'est un doute le problème plus grave que nous avions l'année dernière c'est la question de l'Iran la question de l'Iran l'Union Européenne a joué un rôle fondamental et fondamental pas aujourd'hui il y a 10 ans que nous avons commencé avant que les autres avions commencé à traiter clairement les problèmes de l'Iran donc nous pouvons être fiers de la manière que nous avons traité la question du l'Iran plus fiers que d'autres et nous avons fait des choses positives et après il a eu l'impossibilité de faire des choses avec la période du président Armand Inédiat mais maintenant nous avons récupéré bien le leadership de cette négociation ensuite nous avons l'autre frontière la frontière de l'Est la frontière de l'Est nous avons fait les choses très bien je ne dirai pas en Corse mais je ne parlerai pas de l'Ukraine mais oubliez l'Ukraine pour un second il y a eu une transformation dans l'Est de l'Europe fantastique sans violence dans lesquelles tous les pays de l'ancien parc de Varsovie sont dedans de l'Union Européenne si vous repensez il y a quelques années si l'année 2004 tous les pays de l'Est de l'Union de l'Est de l'Est de l'impact de Varsovie étaient en partie en partie de l'Union par l'année 2004 c'était vraiment extraordinaire de manière tranquille sans guerre sans conflit etc donc de ça nous devons être fiers mais après ça il venait l'autre problème le problème qui va au-delà des pays de parc de Varsovie qui sont les anciens républiques de l'Union soviétique parce que l'année 1991 l'Union soviétique collapse deux années après l'unité d'Allemagne et collapse ça veut dire que la Russie est un pays l'Ukraine est un pays différent et indépendant la Biélorussie est un pays indépendant différent et pour ça nous n'avions pas de politique claire mais tout ça qui va de l'Est de l'Unification allemande jusqu'au pays de la Pacte de Varsovie jusqu'à la frontière de l'Union soviétique tout ça c'est bien réglé mais comment qualifiez-vous la situation en Ukraine aujourd'hui je qualifie la situation aujourd'hui de l'Ukraine très grave mais j'ai un petit désaccord avec le président je crois que l'Ukraine était dans la préoccupation de l'union de débit et pas seulement pour la Pologne je me rappelle moi-même l'année 2004 il y a 10 ans que nous avions la démonstration d'Orange je vous rappelais ça 10 ans de décembre 2004 qui a réglé ça qui était pour régler ça l'Union européenne avec la Russie il y avait d'autres pays là et nous avons réglé ça 10 ans donc la préoccupation sur l'Ukraine a été toujours dans notre cœur et dans notre intelligence et notre stratégie donc aujourd'hui quelques années après rappeler que l'Ukraine était indépendante en 1991 et c'est aujourd'hui 2014 que la Russie devient change la manière de dépenser décide que l'Ukraine un pays indépendant devrait être dans l'orbite de la Russie nous ne pouvons pas accepter ça c'est clair mais dire que nous ne pouvons pas accepter ça n'est pas la même chose que dire que nous devons faire la guerre pour régler ce problème alors que faire justement monsieur Solana parce que là beaucoup de gens considèrent que il y a eu ces pourparlers à Genève l'idée de désescalade on a l'impression que l'Europe danse un peu comme Poutine chante c'est-à-dire qu'il n'y a pas de politique européenne je ne suis pas d'accord avec ça nous voulons entrer encore une fois sur le manque des actions le manque de réflexion de l'Europe l'Europe a bien réfléchi les trois ministres qui au nom de l'Union étaient à Kiev étaient ministres de l'Union Européenne pas de la Chine et les seules choses qui étaient réglées étaient avec trois ministres de l'Union Européenne au nom de tous au nom de tous c'est important aussi et donc je crois que nous en tant qu'Européens notre traitement notre relation nos relations avec la Russie sont différentes que les relations avec la Russie des États-Unis de la Chine de l'Inde etc nous ne sommes pas nous n'avons pas avec la Russie seulement une relation des big powers la Russie pour nous vous voyez nous avons beaucoup de relations etc nous avons traité ça avec de la manière un peu plus utile que d'autres pays les traits pour les États-Unis la Russie c'est la big power against the big power des deux nucléaires powers and going back to the Cold War pour nous c'est ça mais plus important que ça c'est notre voie donc je crois qu'avec l'intelligence avec la méthode que nous avons parlé que parler 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 et jamais éviter la continuation de la conversation avec les autres essayer de voir comment nous pouvons régler cette crise que c'est grave c'est difficile et que nous ne pouvons pas accepter l'acceptation de quelqu'un qui prend une partie d'autres pays après 1991 c'est tout à fait inacceptable donc vous trouvez que les sanctions et le dialogue sont aujourd'hui des armes suffisantes je crois qu'encore il y a la possibilité de continuer à avoir des contacts on n'est pas tuer les contacts on va couper les contacts avec tout le monde avec tout le monde et c'est la méthode de l'Union Européenne et je crois que nous devons continuer à faire ça ça n'empêche pas d'aider donner l'argent donner le parce que l'Ukraine a un problème de gouvernance de gouvernance de governance de l'Ukraine le budget n'existe pas c'est un pays avec une difficulté économique terrible que nous n'avons pas l'argent pour le sauver donc il faut faire entrer les fonds monétaires internationaux etc madame Bonino sur l'Ukraine vous êtes d'accord avec monsieur Solana qu'il n'y a pas de mesures additionnelles à prendre que l'Europe ne pouvait pas plus moi je pense que forcément je suis d'accord j'ai suivi un peu tout ça dans les mois au conseil des ministres et je pense aussi que parfois peut-être on a laissé croire aux amis eurocréens qu'il y avait une perspective européenne de membres de l'Union européenne et je pense qu'une chose se donnait d'espoir une chose se donnait des illusions et là c'était de toute évidence à l'état où nous sommes des illusions qu'on aurait bien fait à ne pas donner à être assez clair pour le reste je reviens sur une phrase tout le monde se rappelle l'intervention de John Kennedy je suis un berliner etc etc mais dans le même discours on oublie toujours l'autre phrase quand John Kennedy dit on ne négocie jamais sur sous menace mais on ne doit jamais avoir peur de négocier et je pense que comme personne ne peut penser à une guerre à la Russie ou si quelqu'un le pense je voudrais bien discuter comment etc etc je pense que le sanction dialogue essayait de continuer de toute façon et peut-être aussi apprendre des leçons pour la prochaine fois c'est-à-dire que peut-être parfois c'est bien de savoir que la démocratie c'est un processus lent et que ça ne vaut pas la peine de se précipiter quand on n'a pas les instruments et la décision politique c'est-à-dire quand on fait des choses il faut au moins prévoir des conséquences c'est-à-dire quelle est la réaction de l'adversaire là j'ai l'impression qu'on n'a pas bien calculé quelle était la vous dites on c'est l'union européenne on c'est l'union européenne on n'a pas trop bien calculé quelle aurait pu être la réaction disons de monsieur Poutine pour se comprendre qui a des manières tradition façon de faire de la politique assez différente des nôtres monsieur Solana voulait réagir je veux seulement je veux dire une phrase après sur le soi-disant printemps arabe tout à fait monsieur Solana je vais essayer de changer un petit peu la discussion sur le dossier tout à fait fondamental pour l'union européenne pour l'étranger la sécurité que sont les relations avec les grands problèmes globales du monde prenons pour exemple les changements climatiques nous étions les leaders des changements climatiques nous étions nous n'étions pas encore si tu parles avec quelqu'un des dirigeants de la Chine elle te dira oui vous avez été dans le leadership des changements climatiques mais aujourd'hui le carbone que vous consommez en Europe est plus que le carbone qui se consomme aux Etats-Unis nous sommes aujourd'hui nous lançons à l'espace CO2 plus que les Etats-Unis c'est incroyable c'est une erreur de grande dimension pour nous de le faire nous perdons crédibilité d'abord et ensuite nous gagnons nous faisons quelque chose des mal des points de vue énergétiques et des points de vue des changements climatiques donc je crois que l'Europe devrait penser clairement sur ça et sérieusement sur ça sinon on va perdre toutes les possibilités des leaders d'être leaders dans ça et ça va conduire à perdre le respect des grandes puissances en particulier les chinois l'Andes etc. Mme Bodine vous voulez dire un mot sur le monde arabe deux choses sur la politique étrangère d'un côté surprise pourquoi on se surprend qu'on n'a pas une politique étrangère commune mais si on le traité de Lisbonne mais pourquoi on ne le lit pas à nouveau et on peut essayer d'avoir mais les décisions se prennent à l'unanimité ce qui ne veut pas dire qu'on a les instruments c'est un processus on n'a pas une politique étrangère commune on n'a pas une politique de défense commune je pense qu'il faut les avoir mais il faut se dire qu'on n'en est pas là résultat de l'histoire comme disait Étienne Davignon qui a présenté la conférence disait ça fait quelques années que la politique étrangère est la dernière vanité des états européens même membres et j'ai l'impression qu'on en est toujours là exactement comme à l'époque plus ou moins de la déclaration d'Étienne Davignon enfin j'ai pour le côté sud ce qui est quelque chose de dramatique je veux dire deux choses au côté sud de la Méditerranée il y a des millions de personnes en mouvement millions donc c'est pas la question Lampedusa c'est pas la question Bulgarie c'est beaucoup plus complexe que ça on en reviendra peut-être sur le populisme mais ce sont des millions de personnes en marche qui fuient l'Érythrée qui vont jamais rentrer chez eux et je parle pas des Syriens je parle d'autres choses et là c'est un grand thème et justement pour vous donner une idée de revisiter le soi-disant période arabe des dernières années je vous conseille de jamais plus moi je l'ai jamais fait de jamais utiliser le mot printemps arabe tout d'abord parce que le printemps ça donne l'idée de quelque chose de soft douce très beau rose etc non c'était dès le début moi je préfère l'appeler je vous conseille de l'appeler le réveil arabe parce que pas tous les réveils sont gentils moi parfois je me réveille le matin je suis très fâchée déjà pour commencer mais donc si vous le prenez comme un réveil après on discutera d'ailleurs qu'est-ce qu'on aurait pu faire ou qu'est-ce qu'on pourrait faire même maintenant par exemple sur la Tunisie par exemple sur la Tunisie qui est un autre dimension notre mais si vous le prenez comme un réveil vous allez voir que nulle part au monde vous avez eu une transition démocratique sans guerre sans retombées sans violence sans passer des moments où vous savez pas comprendre qui est le bon et qui est le méchant sans plus savoir qui est l'ami et qui n'est pas l'ami regardez la Syrie par exemple donc n'ayons pas les complexités et essayons de comprendre que nous sommes les seuls acteurs au monde même pas dans la Méditerranée ce qui est en cours c'est une guerre formidable dans la famille sunnite dans la famille sunnite plus le côté chiite et nous sommes des participants mais pas les seuls acteurs du destin de ce pays merci nous sommes pas les seuls acteurs du destin de ce pays mais monsieur Van Rompuy est-ce que vous pensez vous pour revenir quand même à l'Ukraine que l'Ukraine pourrait être et ce que je vais dire est un petit peu pourrait paraître un petit peu cynique vu le côté dramatique des événements qui se déroulent là pourrait faire à la politique étrangère de l'Europe ce que la crise de l'euro a fait à la politique économique et monétaire de l'Europe c'est à dire qu'il faut des crises comme celle-là de cette gravité un pour que les européens peut-être se rendent compte que l'Europe c'est quand même pas mal quand on voit qu'éventuellement des guerres peuvent ressurgir et deux que la crise ukrainienne peut permettre au Van Rompuy qui vient d'utiliser cet effet de levier pour faire advenir ce que ces états vaniteux ne veulent pas aujourd'hui ça nécessite beaucoup de réflexion mais je vous dis ceci la réaction par rapport à l'Ukraine la réaction qu'on a eue est une réaction européenne même dans la crise on a eu deux conseils européens consacrés à l'Ukraine le 6 mars c'était une réunion extraordinaire le 21 mars on a longuement discuté ce n'a pas été facile mais on a tenu la même ligne sur différents domaines d'ailleurs l'accord de l'association qu'on a négocié avec l'Ukraine a été négocié avec tous les pays donc sur l'Ukraine on peut discuter sur les résultats mais on ne peut pas discuter le processus le processus a été un processus disons européen Madame Bonino a vécu ça au conseil des ministres des affaires étrangères avec des nuances mais en fin de compte chaque fois on est tombé d'accord mais est-ce que le résultat vous inquiète aujourd'hui ? le résultat comme on l'a dit tout à l'heure le résultat n'est pas uniquement dans nos mains s'il y a une action militaire comme ça s'est produite en Crimée tu ne veux quand même pas je parle maintenant en général qu'on intervienne militairement ça s'est exclu donc on doit agir avec nos propres instruments on doit faire ce qu'on peut pour stabiliser l'Ukraine financièrement qui est au bord du gouffre économiquement c'est pour ça qu'on avait l'accord aussi de libre-échange on doit les aider politiquement on doit les aider sur le plan des institutions parce qu'il est clair que ce pays a besoin d'une structure disons fédérale décentralisée autre qu'elle a aujourd'hui c'est un système compliqué on en connaît quelque chose en tant que belge parce qu'il y a deux communautés c'est pas comme le système fédéral allemand comme le système fédéral américain c'est tout autre chose c'est tout autre chose le mot fédéral a beaucoup de signification et donc pour l'Ukraine ça doit avoir une vraie spécificité donc on les aide à mettre sur pied on les encourage on les pousse à mettre sur pied de nouvelles structures de nouvelles institutions aussi mais est-ce que la guerre civile en cours n'empêche pas l'opérationnalité de ces mesures bien sûr il y a eu déstabilisation du pays par des éléments externes je ne fais pas de caricature mais si on tire sur des hélicoptères et on réussit à la descendre c'est pas par un pistolet qu'on le fait avec une catapulte donc il y a la self-defense bon bien sûr il y a de l'aide extérieure il y a de l'aide extérieure et donc il y a une déstabilisation voulue du pays est-ce que le gouvernement a toujours réagi de la meilleure manière pendant une très longue période elle a une attitude très très prudente très très prudente en Crimée c'était clair au début de la crise dans l'Est c'est aussi clair mais il y a un moment où il faut agir pour rétablir l'ordre mais donc là on n'a pas les mêmes instruments qu'ont certains autres pays d'un point de vue militaire je suis tout à fait d'accord avec ceux qui disent qu'il faut négocier parler etc mais pour négocier il faut être d'eux et il faut être de bonne foi et ce qui nous manque terriblement et on doit réfléchir aux méthodes pour y remédier c'est la confiance M. Poutine n'est pas de bonne foi il y a un manque de confiance il y a un manque de confiance total l'un par rapport à l'autre et l'autre par rapport à l'un parce que dans votre livre vous expliquez par exemple que les relations personnelles sont très importantes à défaut d'avoir des instruments de politique étrangère vraiment en commun vous dites bon les diplomates se parlent mais mes relations à moi peuvent notamment parfois jouer des rôles et vous donnez l'exemple des chinois où le fait de vous être déplacé en Chine après avoir connu un épisode plus difficile a facilité des discussions à une époque vous pensiez aussi avoir un dialogue facile avec Poutine qu'est-ce qui a fait que ça ne marche plus aujourd'hui est-ce que le contact existe je ne dis pas que j'ai eu un rapport tout à fait spécial avec le président russe là je ne trouverai pas de traces dans ce livre là mais en tout cas il faut que quelqu'un ou quelques-uns essayent de rétablir des relations de confiance sinon toute négociation doit échouer et donc c'est le bien sûr on poursuit des objectifs différents on a des intérêts différents mais même ayant des intérêts différents on peut à terme je ne crains pas demain trouver une base d'entente parce que la situation actuelle n'est profitable à personne on le voit aussi même en Russie l'économie russe après les petites sanctions qu'on a prises est en récession est en récession il y a une fuite de capitaux gigantesque un laps de temps assez bref donc de part et d'autre on a d'intérêt à avoir une situation stable tout en respectant certains principes bien sûr l'intégralité territoriale de l'Ukraine en général l'indépendance du pays etc. mais on peut trouver est-ce qu'on a raté certaines occasions l'histoire nous l'apprendra mais en tout cas ce que je sais c'est que disons dans les semaines et les mois qui viennent des initiatives doivent se prendre de préférence là je crois qu'on s'entend aussi entre Européens de préférence entre Européens parce que les intérêts que nous avons en tant qu'Européens sont tout autres qu'ont certains autres grandes puissances au monde parce qu'on vit dans le même continent on est des voisins il y a des échanges commerciaux énergétiques qui sont extrêmement importantes un tiers de notre consommation gazière vient de la Russie quand tu me poses la question est-ce qu'on peut utiliser cette crise never waste a good crisis je crois que pour l'énergie ça peut être un catalysateur et là dans le Conseil européen on en a parlé il y a des conclusions qui sont très claires la Commission va nous donner un rapport en juin sur notre dépendance énergétique qui en dehors de la Russie est gigantesque nous sommes le seul continent à avoir avoir un degré de dépendance de 80% en 2030 donc c'est un problème qui est une dimension russe et gaz mais qui a une dimension encore plus vaste que cela une toute petite question là-dessus puis on passera au dernier sujet est-ce que vous pensez ce que je vous demandais que cette crise européenne peut redonner un sentiment européen par le fait que les européens se sentiraient plus protégés c'est un sentiment qu'ils avaient perdu venant de l'Europe mais en se disant on est quand même pas mal dans cet espace-ci est-ce que vous pensez que ça peut jouer d'ici ça c'est très clair dans disons dans ce qu'on appelle les nouveaux états membres il y a ce sentiment que l'OTAN bien sûr mais aussi l'union européenne est un facteur de protection est un facteur de protection je viens de rentrer d'une visite à un certain capital de l'Europe centrale c'est très 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 clair il y a même une tendance chez certains pays à rejoindre le plus vite possible l'eurozone parce que c'est une protection en plus c'est une intégration encore plus accentuée dans l'union européenne donc quand je dis dans le livre l'Europe doit à certains moments non pas être seulement un espace mobilité libre circulation etc mais aussi une protection mais ici bien sûr c'est à partir d'une certaine peur mais ça peut être aussi un facteur de protection voilà ça nous permet de faire la transition avec la dernière partie donc on va consacrer les quelques dix dernières minutes qui nous restent au défi citoyen justement c'est ce que vous dites vous monsieur Van Rompuy c'est que le désenchantement le disenchantement au niveau de l'Europe va se soigner non pas par un réenchantement vous n'êtes pas un romantique vous dites il va se soigner par des résultats peut-être un peu quand même mais en tout cas pas quand il s'agit de vous ne croyez pas au narratif au récit pour raconter les choses vous croyez à un récit qui se raconte par les actes alors moi je voulais demander d'abord à madame Bonino mais à chacun des trois intervenants madame Bonino vous est-ce que d'abord vous avez peur de l'élection du 25 mai est-ce que le risque le risque populiste le risque d'extrémisme vous fait peur pour le 25 mai je ne sais pas si vous me donnez la parole en première en tant que romantique ou visionnaire ou je ne sais pas quoi mais c'est vrai que c'est une partie du débat qui me passionne et peut-être je vais dire des choses pas trop courantes je vous en prie de ne pas les rejeter tout de suite peut-être d'y réfléchir pour être clair moi je trouve que le problème on a plusieurs problèmes mais à mon avis le problème ce n'est pas le 20 ou 30% de populistes qu'on aura au Parlement européen pourquoi ça ? tout d'abord parce que dans une situation démocratique saine d'avoir le 20 ou le 30% contre ça me paraît tout à fait gérable et ça devrait être tout à fait gérable à deux conditions admettons ils sont 20 ou 30% ils auront un groupe au Parlement mais d'abord on serait très bien avisé de bien regarder qu'ils sont que ce ce ne sont pas tous égaux et qu'on ne devrait pas tous les compacter tous parce que dans les soi-disant anti-européens populistes vous avez les anti-euros les anti-globalistes vous avez les racistes même vous avez ceux qui ne veulent pas l'Europe politique mais seulement le marché c'est-à-dire on serait très bien avisé de ne pas les démoniser tous et ce faisant de les contacter on serait beaucoup plus avisé si vous voulez de les regarder de façon plus nuancée mais dans une démocratie saine une opposition de 30% ça me paraît physiologique donc c'est pas ça que je crains moi ce que je crains beaucoup plus c'est que au problème au problème que ces mouvements posent avec des mauvaises réponses sur l'immigration sur l'euro etc. ce qui me fait peur c'est que la réponse des soi-disant pro-européens soit trop timide pas tellement décisif et que effectivement si on se regarde entre nous les pro-européens si vous voulez si ça c'est les amis parfois on n'a pas besoin de chercher les adversaires alors ce qu'on a vraiment besoin c'est d'un débat franque entre nous les pro-européens qu'est-ce qu'à la fin nous voulons pas à pas comme vous voulez mais pourvu que ce soit une direction sûre par exemple il y a les mouvements racistes anti-immigration etc. c'est leur position mais nous qu'est-ce que nous sommes en train de répondre tout d'abord nous sommes en train d'éviter le problème sauf quelqu'un mais on est très rare très rare je rentre de Maroc je pars en Tunisie je suis allé en Turquie je connais très bien je vous répète il y a des millions de personnes en mouvement et c'est pas Lampedusa ou la Bulgarie c'est toute autre dimension donc quelle est notre réponse au problème pas tellement à Grillo et à ceux qui veulent les éloigner tout de suite faisant l'économie des erreurs qu'on a faites vous vous rappelez monsieur le Président nous quelqu'un de pro-européen nous a cassé les pieds pour des années sur l'invasion des plombiers des plombiers polonais vous en avez vu quelqu'un vous moi j'aurais bien parce qu'en Italie vous ne trouvez plus un plombier ni polonais ni autre mais personne ne nous a envahis mais par contre on nous a cassé la tête pour des années sur des choses qui ne sont pas vraies par contre viennent de l'autre côté le même sur les droits sur les droits civils sur l'importance des institutions sur on a été peut-être comme disait Savier tellement tétanisé de la crise économique qu'on a oublié un tas de problèmes qui sont le problème aussi des gens les libertés civiles à niveau national ou à niveau aussi européen l'état de droit l'importance de la légalité tout ça a été un peu balayé c'est à dire que la citoyenneté à mon avis a été un peu balayé et c'est pas seulement le problème de l'Europe c'est que les leaders nationaux ne parlent pas de ça et on revient comme d'habitude j'étais toute petite j'étais vraiment gamine encore et déjà c'était la même histoire s'il y a quelque chose de bon c'est la capitale qui le fait Rome, Madrid, Londres etc. s'il y a quelque chose un peu plus dur c'est certainement ces bureaucrates de Bruxelles que je sais pas pourquoi s'ils sont des fonctionnaires nationaux ils sont très intelligents s'ils sont par contre s'ils habitent à Bruxelles ils sont tous un peu je sais pas pourquoi mais c'est un problème de frontière donc ce que je veux dire c'est que nous vivons dans le meilleur espace encore possible si vous le regardez si vous regardez l'Europe de la lune vous verrez encore une région qui est la meilleure par rapport au reste du monde en ce qui est de welfare en ce qui est de tout un tas de droits etc. prenons un peu plus de courage moi je pense qu'il faut aller de l'avant mais défendre nos valeurs et pas les négocier on commence pas à dire le voile oui mais celui-là non peut-être un peu mais la mosquée non arrêtons cette affaire et arrêtons le fait que les citoyens bulgares et romains sont des citoyens européens ce sont pas des immigrés monsieur Solana vous êtes moi je pense que si on va de l'avant sur ça on reprend le rêve et c'est pas que je suis romantique ou peut-être ou peut-être c'est pas un péché ou pas encore mais je pense qu'il faut re-inventer le rêve européen monsieur Solana vous votez Bonino vous rêvez avec moi je suis tout à fait d'accord avec avec Emma Bonino nous avons travaillé plusieurs années ensemble et je pense que toutes les questions qui ont relation avec la citoyenneté sont à mon avis très intéressantes très importantes la première fois que nous parlons au conseil européen sur la citoyenneté je crois que 1994 ou 93 il y a beaucoup de choses à faire et ce n'est pas une chose qui va venir d'un jour à l'autre mais si nous commençons à penser comme ça et nous commençons à commencer qu'il y a une identité européenne qu'il y a des choses que nous partageons et c'est je crois je crois que c'est la manière de faire avancer les choses et ce n'est pas seulement de changer les institutions c'est important mais changer le coeur aussi la manière de penser et de vivre je suis convaincu que le programme Erasmus a été une génialité et je crois que nous devons réinventer l'Erasmus pour plusieurs choses à la France c'est de voyager de changer les idées d'interpréter d'être ensemble des types des passions pour l'Europe pour le faire ensemble pour le faire entre les citoyens Monsieur Mechtat vous avez peur vous des élections il ne faut jamais avoir peur des élections il ne faut jamais avoir peur des élections quand le peuple se prononce oui mais il faut je reprends la phrase que j'ai citée au début il faut écouter ce que disent les gens et bien les gens s'expriment aussi à travers les élections et bon si en effet des partis populistes gagnent en importance on doit s'interroger sur les raisons alors c'est vrai que vous avez raison quand je pense au rapport entre les capitales nationales et Bruxelles vous avez dit effectivement les gouvernements nationaux ont souvent la tendance quand ils prennent des mesures impopulaires de dire que c'est à cause de l'Europe par contre quand c'est populaire c'est eux on connaît ça c'est vrai mais il faut aussi reconnaître que du côté de l'Europe on a aussi commis des erreurs qui ont contribué à faire en sorte que les citoyens soient je reprends l'expression désenchantés d'abord il faut bien dire la plupart des citoyens ne comprennent plus très bien ce qui se passe on ne sait plus très bien qui décide quoi qui fait quoi et puis il y a des comportements qui donnent une mauvaise image de l'Europe je vais peut-être choquer quelques-uns dans cette salle mais je trouve que la manière dont certains fonctionnaires de la Troïka se sont comportés ils se sont comportés comme les gens du FMI ils faisaient d'ailleurs un peu le même travail et vous savez que dans tous les pays où le FMI intervient il n'est pas très populaire donc je pense que ça a joué dans certains pays à donner une mauvaise image de l'Europe la façon dont certains fonctionnaires européens donnaient l'impression qu'ils avaient la vérité révélée et qu'ils savaient ce qu'il fallait imposer j'ai eu une conversation avec un commissaire que je connais bien et je lui dis mais Joachim comment as-tu pu accepter qu'on ramène oui je l'ai lâché tant pis il se reconnaîtra comment peux-tu accepter qu'en Grèce on ait ramené le salaire minimum à 580 euros mais il m'a dit mais moi je l'ai appris par la presse je lui dis comment ces mesures qui sont imposées par la Troïka vous n'en discutez pas en collège ah non il me dit on ne s'est pas discuté en collège alors qui est responsable de ça qui contrôle il y a quand même un problème je trouve oui le fonds monétaire oui c'est la technique du fonds monétaire mais ça ne va pas pour l'Union Européenne c'est pas le genre de valeurs que nous défendons dans l'Union Européenne il y a vraiment un problème de contrôle démocratique et donc si on va dans le sens qu'on a évoqué ce soir toutes les nouvelles mesures qui ont été prises pour consolider l'Union Monétaire celles qu'on doit comprendre des projets je suis tout à fait d'accord avec Herman Van Rompuy qu'une des leçons en tout cas qu'on peut tirer de la crise ukrainienne c'est la nécessité d'avoir une politique commune de l'énergie mais donc on va dans le sens et c'est ça le paradoxe on va dans le sens d'un renforcement des compétences des institutions européennes au moment où les citoyens sont désenchantés et se posent des questions et là je pense qu'il faut apporter une réponse et qu'il faut donc renforcer le contrôle démocratique sur les institutions et les décisions européennes ça j'en suis très profondément convaincu et ça veut dire pratiquement ? alors ça veut dire que notamment l'institution qui normalement exerce ce contrôle dans une démocratie c'est le parlement ce sont les élus et bien il faut renforcer à la fois au niveau du parlement européen et le parlement européen il a constitué une commission spéciale pour essayer de comprendre comment fonctionnait la Troïka bon alors le FMI n'est pas venu en disant j'ai pas de compte à rendre au parlement européen la banque centrale européenne a envoyé un observateur qui n'a pas ouvert la bouche et c'est le directeur de la commission qui a essayé de défendre comme il pouvait donc il faut que le parlement européen puisse exercer le contrôle sur un certain nombre de décisions qui sont aujourd'hui prises notamment par la commission européenne et puis il faut aussi permettre au parlement nationaux d'exercer davantage de contrôle surtout quand on est dans des domaines qui en fait aujourd'hui dépendent des deux niveaux Hermann Dandrempoy a cité tout à l'heure un exemple la commission européenne maintenant peut commencer à examiner le budget d'un état membre avant même que le parlement national ne se soit prononcé et on comprend les bonnes raisons mais c'est quand même un pouvoir d'ingérence énorme qui est donné à la commission dans un domaine qui est par excellence la prérogative d'un parlement national il faut donc organiser la possibilité pour les parlements nationaux d'intervenir dans ces procédures alors vous voyez que je suis passionné je vais parler trop longuement mais il y a notamment dans le traité qu'on appelle habituellement le pacte budgétaire il y a un article qui prévoit la constitution d'une conférence interparlementaire regroupant des membres de la commission du parlement européen des affaires économiques et les représentants des commissions des parlements nationaux et bien il faut essayer de bien faire fonctionner ce qui est prévu dans ce traité je le signale parce que on peut envisager des réformes plus fondamentales et on a un certain nombre d'idées à cet égard mais ça ça implique un changement de traité et ça on ne l'aura pas tout de suite mais ici il y a déjà des choses qu'on peut faire sur base de textes existants et moi je suis de plus en plus convaincu qu'il faut associer plus étroitement les parlements nationaux au contrôle d'un certain nombre de décisions qui sont prises au niveau européen mais qui concernent directement les états-membres alors monsieur Van Rompuy il n'y a pas de question du public on est vraiment désolé mais avec un nombre comme ça c'est très difficile non non mais c'est très si si non il y a plein de débats où nous non non il y a plein de débats où nous consultons mais ici c'était difficile vu le nombre et donc non non parce que c'est la formule choisie je n'ai pas d'autre réponse en fait c'est une réponse de fonctionnaire mais parce que c'est la formule choisie donc voilà je suis désolé et je pense que d'abord il n'y a pas de débat dans la salle mais monsieur Van Rompuy restera prêt pour la signature de son livre répondra aux questions que vous poserez quand vous lui ferez signer son livre et on est vraiment ouvert au débat la discussion non 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 on va terminer ici par la parole à monsieur absolument voilà ce n'était pas le contexte de voilà si on pouvait terminer la soirée comme on l'a commencé c'était pas le deal de départ j'aurais dû le préciser en commençant nous avons un certain nombre d'interlocuteurs nous faisons chacun d'entre nous des tas de débats énormément et nous sommes très ouverts à tout ça et nous adorons quand la salle participe ici c'est juste un peu difficile pratiquement je vous prie de m'en excuser monsieur Van Rompuy si on pouvait clôturer je crois que vous proposez problème à la fin de la soirée donc je propose qu'on termine en donnant la parole à monsieur Van Rompuy monsieur Van Rompuy sur le vote populiste si le vote populiste est important ou de rejet eurosceptique est important le 25 mai est-ce que pour vous vous le prendrez comme une sanction que vous jugerez peut-être injuste mais en vous disant c'était quand même pas ça que j'aurais voulu comme résultat de mon action je n'interpréterai pas le résultat des élections européennes au point de vue personnel sur ça en tout cas mais je voulais réagir mais soyez rassurés aussi brièvement que possible aux différentes interventions l'intervention d'Emma Bonino m'a rappelé deux citations si vous voulez il y a les pro-européens soi-disant les mous ceux qui n'ont pas le courage de défendre leurs opinions il y a un exemple assez frappant récemment dans un grand parti politique je ne citerai pas le pays mais la citation est en français on a dit j'aime tellement l'Europe que je veux une autre je n'ose pas répéter ça à la maison je t'aime tellement que je veux une autre heureusement on n'a pas accepté ce slogan deuxième réflexion ou réflexion ou réaction c'est moi je viens d'un parti qui a été le parti dominant pendant toute une période de l'histoire politique belge et à un moment donné c'était dans les années 80 on se disait ou on disait il pleut c'est la faute du CVP et bien ici maintenant il pleut c'est la faute de l'Europe c'est un petit peu facile c'était facile et c'est tout et maintenant aussi je l'ai dit tout au début de notre conversation enfin c'était en privé le vote populiste le vote extrémiste le vote même raciste date d'avant la crise financière dans pas mal de pays on vient on vient de citer on peut citer l'Autriche 26% à un moment donné il y a 10 ans il y a le Front National en France qui était le deuxième parti déjà il y a 10 ans il y a 10 ans il y avait en Flandre le Vlaams-Belang qui faisait 24% en 2004 bien avant la crise financière bien avant la crise de l'Eurozone c'est un phénomène de société et ça nécessite une réflexion extrêmement nuancée mais c'est un phénomène de société où on rejette la responsabilité systématiquement à l'autre vous vous êtes dans le bon et les autres sont en fait responsables de tous les malheurs et l'autre ça peut avoir différentes formes le plus grave c'était en Hollande aux Pays-Bas il y a quelques années il y a deux ans où un parti populiste extrémiste a changé le mot le slogan il a barré l'islam il a remplacé par l'Europe et je n'exagère pas ça s'est fait comme ça ça s'est fait comme ça et donc il y a dans nos sociétés des tendances je dirais d'individualisme d'inquiétude d'anxiété de peur et là on peut très facilement manipuler ce sentiment et bien sûr la crise de l'eurozone a accentué tout ça la crise l'incertitude le chômage bien sûr a créé certains partis populistes comme vous voyez en Italie mais dans d'autres pays bien sûr ça existait avant la crise la crise financière ceci étant dit l'Europe souffre aussi d'un autre mal c'est à dire que l'Europe pendant toute une période et moi je crois que nous avons pratiquement le même âge quoi que ça ne se voit pas mais c'était une idée généreuse c'est une idée de paix de réconciliation de solidarité de coopération Erasmus on voyage partout une idée a win-win comme on dirait maintenant l'Europe a perdu cette innocence grâce ou due à la crise de l'eurozone l'Europe est entrée dans la vie quotidienne par la crise et donc on découvre maintenant que l'Europe c'est pas uniquement une consommation c'est aussi quelque chose qui demande des efforts des efforts durs des efforts pénibles l'Europe c'est aussi une confrontation et donc ça pèse aussi sur l'idée européenne l'idée européenne a perdu de son innocence elle est devenue tellement importante elle est devenue tellement une nécessité qu'on voit pas simplement l'Europe avec les yeux d'un amoureux mais de quelqu'un avec lequel on doit vivre et c'est de temps en temps pas toujours moins romantique que quand dans une période on ne doit pas vivre ensemble même ça c'est ça que j'ai dit d'une façon encore beaucoup plus subtile que tout mais ce que je veux dire c'est aussi un élément dont on doit tenir compte ceci étant dit bien sûr il y a une partie qui rejette l'idée européenne mais ce sont des gens de droite d'extrême droite de gauche d'extrême gauche de gauche même des centristes qui disent nous sommes contre la politique européenne actuelle en fait le message qu'ils donnent c'est qu'ils sont contre l'Europe mais ça c'est autre chose mais les fonctions les institutions peuvent fonctionner toujours il y a 70% 75% qui ont une conception toujours positive du projet européen mais il faut et là c'est tout à fait nécessaire les 5 années à venir et je ne dis pas que c'est le seul élément mais c'est un élément important il faut savoir il faut montrer aux européens que toute cette politique qu'on a dû mener que toute cette politique produise des résultats en termes de croissance en termes de prospérité et en termes d'emploi si d'ici 5 ans on ne réussit pas à montrer l'efficacité de nos politiques là je me ferai de très grands soucis de très grands soucis c'est pour ça qu'on doit continuer à travailler même réformer parce que je suis convaincu que ça produira des effets positifs et sans cela on ne pourra pas financer notre modèle social ou nos modèles sociaux dont on est tellement fier on ne peut pas avoir une place dans un monde globalisé un monde mondialisé c'est tout à fait essentiel donc les 5 années à venir sont cruciaux je crois que mon successeur aussi à la tête de la commission aura la tâche plus difficile que moi parce qu'il n'aura pas plus la crise la crise nous a poussé pour prendre des décisions ici on doit prendre des décisions en connaissance de cause mais pas sous la pression des marchés sous la pression de la crise sous la pression disons de la menace existentielle sur l'eurozone c'est un climat qui est beaucoup plus dur pour prendre des décisions nous autres nous avons eu l'avantage de ne pas avoir le choix de la crise et d'avoir surmonté la crise ma dernière question sera de vous demander est-ce que vous auriez voulu faire ces 5 années qui viennent ou vous êtes là maintenant vous arrêtez et vous vous dites voilà mon terme était là ou vous avez du regret de ne pas accompagner ce chemin quel chemin ? des 5 ans qui viennent je veux dire de vous arrêter maintenant ah non ça c'est pour d'autres ça c'est pour d'autres à 67 ans il faut un moment où on va laisser disons c'est une cause à estafette on a reçu le bâton on a fait tout ce qu'on peut maintenant on le remet à d'autres c'est la vie c'est la vie c'est pas une question de regret ou de quelque chose d'autre on est toujours remplacé c'est difficile non pas pour les autres c'est pas difficile pour moi mais on est toujours remplacé et je souhaite bonne chance à tous ceux qui nous succèdent merci beaucoup merci à vous tous donc monsieur Van Rompuy va dédicacer son livre à la sortie qui est disponible que vous pourrez vous procurer à la sortie merci beaucoup à vous tous et merci aux intervenants à la prochaine